Il y a des gens qui habitent dans la ruralité, personnellement j'en connais, des collectifs par exemple de personnes qui se sont constituées autour de victimes justement d'accidents de chasse, qui habitent dans la ruralité et qui ont un problème avec la pratique telle qu'elle est aujourd'hui. Alors j'entends ce que vous dites, que ça pourrait être ressenti comme ça, mais il faut dire quand même la réalité, il y a aussi des gens qui sont favorables à la chasse en ville et des gens qui sont plus hostiles à la campagne, les deux existent. Faut-il interdire la chasse ? Interdire la chasse ? Non je pense pas, mais par contre clairement ce que fait observer cette situation, c'est qu'il y a un conflit, une sorte de conflit d'usage de l'accès à la nature. Je consultais récemment les résultats d'un sondage qui disait que plus de 70% des Français avaient peur d'aller se balader en nature les jours de chasse. Or on a le droit quand même de pouvoir se balader en nature. Donc je pense que la proposition qui a été formulée par un certain nombre de candidats, que Jean-Luc Mélenchon a repris à son compte, qui avait d'ailleurs été déposée à l'Assemblée nationale par un député de la France Insomnie qui s'appelle Bastien Lachaud, qui visait à dire que pendant les vacances scolaires et sur un ou deux jours par semaine, on dit que ces jours-là c'est des jours sans chasse pour qu'on puisse accéder à la nature sans aucune difficulté, me paraît être une proposition raisonnable. Mercredi le jour des enfants, dimanche le jour des familles. Par exemple, ça me paraît être une proposition raisonnable. D'ailleurs je crois que c'est une proposition qui est très largement majoritaire dans la population. J'entendais tout à l'heure le responsable de l'association que vous avez interviewée, je crois que c'est la Fondation Bougie de Barneau, qui disait que 83% des Françaises et des Français étaient favorables à une mesure de cette nature. Il ne s'agit pas de cibler, regardez, d'abord il faut avoir une pensée pour la personne qui est morte, mais moi je pense même à la personne qui a tiré, je suis sûr que ce n'est pas ce qu'elle voulait, et donc elle va se retrouver pendant toute sa vie. Non mais ça veut dire qu'elle va se retrouver pendant toute sa vie avec ce poids sur sa conscience. Donc il faut trouver une solution. Il y a l'occurrence, c'est qu'il y a une arme dans la main. Bien sûr, non, non, mais je ne mets pas un peu sur le même plan, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut trouver une solution pour sortir de cette situation et permettre qu'on puisse utiliser, se promener dans la nature, dans la forêt, sans avoir peur de se prendre une balle. Là le monsieur nous dit, c'est un tiers de moins où j'entendais, il n'y a eu que 8 cas, mais alors à combien de cas ça devient problématique ? Dès le premier, donc on essaye de trouver des solutions. Paul Melun. L'argument de la transition, pardon, il est un peu léger, il y a des traditions bonnes, il y a des traditions pas bonnes, les traditions pas bonnes, on les change. Moi il y a des chasses cruelles, le chasse à court. Oui mais Eric Zemmour vous l'a dit, même monsieur Montpard. Chasse à court, je suis pour le président de l'Universaire d'ailleurs. Eric Zemmour vous l'a dit, vous ne seriez pas là s'il n'y a pas eu de chasseur. Au niveau anthropologique, il n'y a pas tort. On a le droit aussi de faire évoluer notre tradition. Il y a 5 millions de personnes qui ont le permis de chasse quand même et ceux qui pratiquent la chasse activement, c'est 1 million, donc électoralement ça pèse. Non mais regardez la chasse à court par exemple, c'est une tradition, vous êtes pour son interdiction, moi je suis pour son interdiction, je trouve ça absurde, il y a des chasses cruelles, je suis pour les interdire, je trouve ça absurde. Donc c'est pas parce que c'est une tradition, c'est juste ça que je voulais dire, qu'on ne peut pas la reinterroger. Merci messieurs, vous souhaitez une très bonne nuit.